Musique A Ysoudun dans l'Indre, la malterie ne s'arrête jamais. Elle tourne 24h sur 24, 365 jours par an. Et elle produit pas moins de 165 000 tonnes de malte chaque année. Par la suite, ce malte servira à la préparation de bière pour le plus grand plaisir des amateurs. Mais pour l'obtenir, tout débute ici. Avec une matière première, de l'orge, qui est d'abord stockée dans ses cuves de trempe. On transforme l'orge en malte en le faisant germer. L'orge va être mis en trempe. Cette trempe consiste à réhumidifier l'orge pour atteindre un taux d'humidité qui au départ est de 15% et le faire passer à 44%. Musique Cette première étape dure deux jours. L'orge passe ensuite dans ses cases de germination. Cette germination va durer environ 5 jours. Pendant cette germination, le terme est assez clair. Il y a le germe qui se réveille. Musique Au terme de ces 5 jours, l'orge subit une nouvelle phase de transformation. Nous lançons en ce moment-là une étape de séchage qui va arrêter le processus de germination. Et ce séchage va permettre de faire passer l'humidité du grain d'environ 40% à 4%. Le grain est alors stabilisé. Il va pouvoir à ce moment-là être stocké chez nous dans des silos de stockage de malte. Il va pouvoir être transporté sans risque d'altération. Et il sera ensuite stocké chez le brasseur en attente d'utilisation. Si les techniques ont évolué, la transformation de l'orge en malte suit toujours les mêmes étapes. Les malteries franco-suisses affinent leur savoir-faire depuis plus d'un siècle. Ce sont à l'origine des Suisses qui ont investi dans cette malterie, ainsi que dans deux autres malteries. Et ensuite des Français ont racheté l'entreprise à partir de 1925. Aujourd'hui, les malteries franco-suisses sont détenues par le groupe AXE Céréales. Cette coopérative céréalière est la première en France. Elle est partenaire du groupe Crédit Agricole. Le groupe Crédit Agricole et la caisse régionale de Centre-Ouest accompagnent les malteries franco-suisses au travers de l'accompagnement global du groupe AXE Céréales, donc la première coopérative céréalière française, par des financements classiques pour ces investissements, mais également au travers d'un accompagnement à son capital pour assurer le développement des malteries et de l'ensemble du groupe. Les malteries franco-suisses au niveau local, c'est un formidable outil de valorisation des productions agricoles du département, à savoir l'orge qui est produit en Champagne-Bérichonne et qui après va pouvoir être valorisé en France comme en international. Ça assure un débouché immédiat aux productions agricoles du département et des départements voisins. Au travers du financement des malteries, le Crédit Agricole soutient l'économie locale, mais il mise aussi sur un secteur d'activité très dynamique. En effet, depuis plusieurs années, la France est devenue le premier exportateur mondial de Malte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada